Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette journée, fête nationale des Québécois, des Québécoises, mes compatriotes, bonne fête nationale, 24 juin 2023, 10h15, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe. Chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment, vraiment très apprécié. Je m'en vais vous partager quelque chose de très intéressant, mais avant, je vais vous partager aussi une nouvelle très inquiétante, mais je vais commencer avec quelque chose de très fascinant, et c'est le battement de cœur de la Terre de 7,83 Hertz qui influence peut-être le comportement humain. Ce qu'on appelle les résonances de Schumann sont un ensemble de fréquences produites par des ondes électromagnétiques dans la hyénosphère inférieure de la Terre. Les fréquences créées par les oranges et la foudre vont de 7,83 Hertz, appelées battement de cœur de la Terre, à 33,8 Hertz. La résonance de Schumann a été étudiée pour son effet sur la planète et ainsi que sur les humains. On sait, il y a les fréquences, on est entouré de fréquences, on est entouré d'énergie, nous sommes énergie-fréquence. Ce que tu vois, c'est la perception de ce que ton cerveau transforme, de l'énergie que tu vois. On n'est qu'énergie et ça se présente sous la forme que tu me vois, que tu vois le reste, mais ce n'est que des fréquences. C'est dur à comprendre, mais c'est ça. Et ces fréquences-là sont de différents niveaux et c'est ce qui fait qu'il y a différentes émotions que tu ressens. Si on prend l'exemple de la musique, pourquoi une chanson ou un rythme ou une mélodie a plus de succès ou un grand succès qu'une autre qui n'en a pas, c'est toute une question de vibrations et d'ondes et de fréquences. Et ça, ça a été étudié aussi. Les éclairs qui frappent autour de la Terre environ 50 fois par seconde créent des ondes électromagnétiques à basse fréquence qui englobent la planète. Ces ondes, appelées résonances de Schumann, pourraient avoir un effet sur le comportement humain, pensent certains scientifiques. Entretenues par les quelques 2000 orages qui, selon la NASA, frappent notre planète à chaque instant, les résonances de Schumann peuvent être trouvées dans les vagues qui montent jusqu'à environ 60 000 au-dessus de la partie inférieure de la ionosphère de notre atmosphère. Ils restent là-haut grâce à la conductivité électrique dans la ionosphère qui contient des ions chargés, séparés des atomes de gaz neutres dans la zone par le rayonnement solaire, comme l'explique cet intéressant site « Interesting Engineering ». Cela permet à la ionosphère de capter les ondes électromagnétiques. Les résonances de Schumann encerclent la Terre, répétant le rythme qui a été utilisé pour étudier l'environnement électrique, la météo, les saisons et la planète. Circulant autour de notre planète, les crêtes et les crues de vagues s'alignent en résonance pour amplifier le signal initial. Les vagues ont été nommées, d'après Wilfrid Otto Schumann, en l'honneur de son travail fondateur sur les résonances mondiales au milieu des années 50. Mesurées pour la première fois au début des années 60, les ondes de très basse fréquence, avec la base à 7,83, oscillent entre une énergie plus grande et plus faible. La base ou la fréquence de 7,83 a été appelée le battement de cœur de la Terre. Des harmoniques progressives plus faibles ont été mesurées aussi. Donc, les résonances fluctuent avec les variations de l'ionosphère, l'intensité du rayonnement solaire jouant un rôle majeur, et on le sait, il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques depuis un certain nombre d'années. On en parle, j'en parle ici, je vous rapporte ces nouvelles-là, de presque 20%. Je ne sais pas, mais tout a un lien, et je vous rapporte hier même que probablement un lien, même avec les rayons cosmiques galactiques, et l'activité sismique est volcanique. Pendant ce temps-là, nouvelle troublante, qui est probablement sonne une alarme, une alarme sur ce qui nous attend au niveau de la biosphère, au niveau de l'environnement, la destruction de la biosphère et de l'environnement. Oubliez les changements climatiques qui sont cycliques. Il faut comprendre que l'élite devrait se concentrer sur la destruction de la ionosphère. La scène est troublante, des centaines de dauphins et d'autaries échouent, morts ou malades en Californie au milieu d'une épidémie d'algues toxiques. Et ce n'est pas près de se terminer. Wow! On voit les images ici troublantes. Des centaines, je vais vous laisser les liens naturellement de tout ça dans la boîte de description. Des centaines d'autaries et de dauphins sont étalés sur les plages du sud de la Californie, morts ou malades, et présentant un comportement anormal. Les autorités ont reçu plus de mille appels ces dernières semaines de la part de baignards, de touristes et de résidents signalant des mammifères malades, mourants et morts échoués. De Santa Barbara, dans le comté de San Diego, au milieu d'une prolifération d'algues toxiques croissantes dans les eaux au large de la côte. Pendant qu'on nous distrait de ce sujet d'une insignifiance historique, la vague d'animaux morts ou malades est l'une des plus importantes de mémoire, a déclaré Justin Greenman, coordinateur des échouages de ces genres d'événements-là, chez la noix, Fishery. Et ça ne semble pas près de se terminer. Wow! Les experts de la vie marine pensent que la prolifération d'algues nuisibles est à blâmer, bien qu'ils attendent les résultats des tests pour le confirmer. La fameuse algue pseudo Nietzschea produit une neurotoxine appelée acide domoïque qui peut être toxique pour les oiseaux de mer et les poissons une fois ingérés. Il peut ensuite voyager à travers la chaîne alimentaire des animaux marins plus gros, comme les dauphins, les lions de mer et même les humains. Comme les dauphins, les lions de mer, les humains peuvent tomber malades à cause de cet acide, s'ils mangent des aliments contaminés, bien que les fruits de mer soient testés pour cette toxine, justement pour empêcher cette toxine d'atteindre les tables à dîner. Donc ça va très, 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 très mal. Et c'est un petit peu généralisé dans le monde entier. Je peux vous dire une chose. Ça va mal, ça va très, très mal, mais ça va continuer d'aller encore plus mal, parce que l'élite nous distrait, sait probablement ce qui se produit, ne veut pas nous en parler, nous distrait avec toutes sortes de... sujet d'une insignifiance, mesdames et messieurs. Hallucinante. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et bonne fête de la Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501